Ailleurs en Europe, Uberpop a déjà disparu. En France, l'État semble encore chercher la solution. Avec nous sur ce plateau, Guillaume Quéroux, bonsoir. Vous êtes le président du Club des entrepreneurs, près de 20 000 membres dans toute la France. Et ce soir, vous poussez un coup de gueule pour vous interdire Uberpop. Eh bien, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre. Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, on a dit beaucoup de bêtises sur ce qu'était Uberpop. Maintenant, on peut reconnaître qu'il y a quand même un certain nombre de blocages. La France, elle est bloquée. D'un côté, on a des artisans de taxi qui, faut-il le reconnaître, souffrent aujourd'hui. Certains vont jusqu'à payer 5 000 euros par mois de charge pour vivre de leur activité. Et puis de l'autre, on a des travailleurs, comme on vient de le voir dans le reportage, qui souhaitent avoir un complément de revenu pour arrondir les fins de mois. On a une France totalement bloquée avec des prix de licence de taxi qui ont flambé. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'on fait derrière pour créer de l'emploi en France, pour créer des entreprises ? Il faut rappeler quand même qu'Uber est une société créée par un Français aux États-Unis, tout simplement parce qu'en France, la liberté d'entreprise, d'entreprendre, est mise à mal en permanence. Et là, on empêche à une entreprise de fonctionner, à des travailleurs de travailler. C'est juste scandaleux à l'heure où on crée quand même 10 000 chômeurs par mois. Mais Uberpop est présentée comme une société de covoiturage. Ça n'en est pas. C'est ça, la liberté d'entreprendre ? C'est la liberté de tromper aussi, parfois ? Alors, peut-être qu'eux se présentent comme une société de covoiturage. Maintenant, on peut dire que le covoiturage, en tout cas, est en concurrence déloyale vis-à-vis des chauffeurs de taxi, vis-à-vis des taxis traditionnels. Les transports en commun, si on les libéralise, qu'on leur permet de fonctionner la nuit, le week-end, etc., est-ce qu'on va tenter des actions contre tous ces concurrents ? À un moment donné, il va falloir trouver des solutions. Uber est une véritable innovation technologique et sociétale qui répond à un besoin de Français qui n'ont pas un porte-monnaie extensible pour trouver des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Les jeunes, les demandeurs d'emploi, etc. Le gouvernement veut déverrouiller l'économie avec la loi Macron. Ça, vous êtes pour. Mais là, en interdisant Uber Pop, finalement, le gouvernement fait machine arrière. Exactement. Moi, je pense que plutôt que d'interdire à des Français de travailler, à une entreprise de fonctionner, je pense qu'il faut encadrer. Il faut encadrer avec des conditions de formation, avec des conditions d'assurance. Quand on nous parle de travail dissimulé, il faut savoir que ces chauffeurs de VTC Uber Pop sont des auto-entrepreneurs. Ils payent des charges sociales, ils payent des impôts. Donc, il faut arrêter aussi les amalgames qui sont faits sur ce sujet-là. Merci, Guillaume Queron, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Club des entrepreneurs. Le travail du dimanche à Nidalgo ne veut toujours pas le généraliser. C'est aujourd'hui la mère de VTC.